bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons voir comment créer à partir du début un nouveau projet et donc dans ce cas là je souhaite en fait tout simplement me créer un fichier pour suivre la production de mes vidéos qui vont sur ma chaîne youtube et du coup l'intérêt ici c'est de voir un peu tout le tout le process qui qui se passe dans ma tête entre guillemets lorsque je vais créer un nouveau un nouveau fichier depuis depuis le début alors il faut savoir que cette idée je viens juste de la voir donc du coup je suis vraiment dans une condition réelle on va dire où je ne sais pas encore exactement ce que je veux voir au global alors puisque je ne sais pas il va falloir du coup que j'anticipe plusieurs choses dans mon fichier et donc l'idée pour ceux qui regardent souvent mes vidéos c'est déjà à la base j'ai tout de suite me créer un onglet paramètres dans lequel dans lequel je pense que je vais pouvoir me mettre tout un peu les menus déroulants et toutes les choses comme ça qui peuvent changer au fur et à mesure du temps sur la page la première feuille sur la première page je vais mettre tout simplement un menu et l'idée de ce menu ici à mon avis ça être d'avoir un espèce de tableau de bord à partir duquel je vais pouvoir soit visualiser ce qui est en cours ou ce qui est à venir et puis pouvoir lancer mes macros aussi si j'en ai mes formulaires etc etc alors l'idée ici ce sera du coup d'avoir tout ce qui est tout ce qui est macro macro et formulaire ici donc en haut de page et en bas de page ici j'ai certainement avoir des tableaux croisés dynamique ou ou des formules on va voir pour visualiser quoi pour visualiser tout ce qui est en cours de production peut-être tout ce qui est à venir donc à produire on va dire à à tourner 1 et potentiellement je pense que je vais mettre quelque chose ici avec tout ce qui est idée donc pour l'instant les idées c'est vraiment voilà j'en rajoute j'en rajoute mais je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement je ne sais pas quand etc etc donc ici la logique que j'explique un peu pourquoi je mets les tableaux croisés dynamique vers le bas et tout ce qui est macro formulaire vers le haut c'est simple de manière générale toujours garder en haut de tableau ce qui ne bougera pas donc c'est à dire un bouton ne changera pas de taille peu importe ce qu'on a à faire etc alors que mes tableaux croisés dynamique ici je m'attends à ce que la longueur des tableaux ou des informations présentées soient extrêmement variable et donc je n'ai pas envie en fait à terme de mettre ça en haut de feuille et d'avoir toujours à ajuster le bas en fonction des informations qui sont qui sont rajoutés ou actualisées donc vraiment l'idée ici c'est de séparer entre guillemets en deux notre feuille avec tout ce qui est fixe et standard en haut et tout ce qui est potentiellement variable en bas donc ça déjà c'est la première chose donc ça veut dire que déjà à un moment donné il va falloir que je puisse identifier les différentes étapes finalement de ma production donc je pense que dans mes paramètres c'est ça que je vais faire dans mes menus déroulants c'est potentiellement je vais avoir une première étape qui sera d'abord une idée ensuite tout simplement peut-être à planifier à produire peut-être même d'ailleurs on va pouvoir changer ça on va mettre à scénariser entre guillemets donc vraiment à écrire à produire après il faut bien du coup publié donc on va à publier et on va avoir quelque chose d'autre ensuite qui va être du coup non plus de la non plus de la publication mais vraiment on va dire tout ce qui est marketing tag etc on va on va garder à ça pour l'instant alors l'intérêt comme je le disais comme c'est un onglet paramètres ici tout ce qui est menu déroulant je fais finalement me caler sur cette colonne pour tout ce qui est étapes et l'intérêt c'est que du coup je vais pouvoir tout modifier ici sans vraiment difficulté par la suite si besoin donc on a le menu on a l'onglet paramètres l'idée ensuite ben c'est d'avoir un onglet où je vais avoir finalement toutes mes informations de vidéo donc ici je vais tout simplement appeler vidéo et là l'intérêt va être de définir tout ce qui est tout ce que ce tout ce que va toutes les colonnes alors je pense qu'ici je vais mettre en premier le statut donc tout ce qui est à ii si c'est une idée c'est à produire etc etc je vais avoir bien entendu je pense un nom ici et puis je pense que je vais avoir des catégorisations des catégorisations de vidéos donc c'est à dire que effectivement moi j'ai une différence le lundi je publie généralement une vidéo bas comme celle là où c'est un peu plus un projet où il ya plus de choses il ya un peu d'excel un peu de bébé etc et j'ai ma vidéo du mercredi par exemple où le mercredi c'est vraiment une fonctionnalité dans une vidéo donc c'est des vidéos courtes mais c'est vraiment qu'une fonctionnalité à chaque fois et donc l'idée ici pour moi c'est d'avoir du coup à la fin finalement vraiment une idée globale sur mon menu ici je veux dire bah tiens quelles sont mes idées pour mes vidéos du mercredi quelles sont mes vidéos mes idées pour les vidéos du lundi ce qui est complètement différent du coup en termes d'anticipation et en termes de production donc admettons pour l'instant j'ai que j'ai que ces trois colonnes l'intérêt aussi ici tout de suite c'est de bénéficier de l'autométisation l'autométisation on va dire par défaut d'excel ou tout simplement je vais insérer ici un format tableau avec bien entendu si à mon tableau comporte des entêtes ok et donc je fais ça tout de suite parce que je sais qu'à terme ici je vais avoir un lien avec un tableau croisé dynamique directement lié à ce tableau ce qui déjà une première automatisation donc là après ben quelles sont les étapes ça va être assez simple les étapes d'après c'est de potentiellement ici se créer un formulaire pour tout simplement et rapidement rajouter une idée dans ce tableau est aussi un ça va être de définir du coup ces menus déroulants par exemple pour les catégories et une fois qu'on a ça on va pouvoir du coup tout simplement créer les tableaux croisés dynamiques ici quelques-uns pour avoir une première idée de comment comment ça se passe et ça va être aussi bien entendu de rajouter plusieurs informations dépendant de ce qu'on a besoin donc ça clôture pour l'instant cette première vidéo où finalement je on lance les idées on essaie de voir un peu ce qui va venir et on commence à poser les premiers jalons du fichier merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas commenter partager liker et si vous souhaitez me contacter n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description bonne semaine à tous on on